salut salut donc on se retrouve pour une vidéo bonus ça fera deuxième de la journée voilà pour un haul vintage, mcky beauty et boosyshop donc j'ai commandé hier chez boosyshop c'était pas prévu donc je voulais vous mettre vintage et mcky beauty dans le vlog mais finalement je vais vous faire un haul beauty voilà c'est pas énorme mais comme ça je vous montre donc on va commencer par vintage là je vais vous dire les prix comme ça je vous donne les prix du produit plus les prix le prix que j'ai payé avec les frais donc j'ai d'abord acheté la poudre sherry lissus de chez max & mort puisque moi je prouve jamais les nouveautés vous verrez qu'on a crash test ensemble dans le crash test du 12 février elle sent bon super bon la cerise mais moins que le sel à la pêche ou la coco je trouve mais sinon le résultat est le même et donc la poudre j'ai payé 4,50 euros avec les frais ça m'a revenu à 8 euros 13 donc ça fait super gère puisque émy va m'en ramener deux pour 4 euros puisque c'est 2 euros au pièce mais voilà il y en a toujours qui se font des couilles en or avec action c'est pas nouveau alors on va passer au stitch parce que j'ai acheté pas j'ai acheté du stitch et du goût voilà j'ai pris d'abord un lot de donc ça je les avais vus chez primark fin sur la pub de primark manon a été voir plusieurs fois pour essayer de me les trouver elle ne les a pas trouvés normalement c'est trois lingettes démaquillantes stitch là la dame en revendait deux puisqu'elle en a testé une mon avis elle a pas aimé j'ai payé donc les deux trois euros ça m'est revenu à 6,44 avec les frais et en cadeau il m'a mis un petit coton démaquillant comme ça angel et voilà ça c'est genre de lingettes que j'adore pour me démaquiller c'est la taille que j'adore et tout elles sont extra douces et elles sont super mignonnes quand j'avais vu sur le sur le site je les veux trop je les veux trop je les veux trop et manon ne les a pas trouver donc j'étais dégoûté mais du coup voilà j'en ai deux sur trois c'est pas mal je me suis pris une paire de chaussettes donc à mon avis c'est primark aussi là c'est pas marqué mais et c'est des grandes en laine voilà elles sont trop belles avec un petit stitch gravé la lido et stitch marqué en antidérapant ici là je les ai payé 2,50 euros ça m'est revenu à 5,92 euros donc voilà au moins j'aurais bien chaud mes petits petons avec stitch c'est trop mignon j'adore elles sont super douces il y avait les mêmes en oeuf mais la dame la revendait 10 balles quoi donc j'ai pris celle là à mon avis elles ont même pas été portées et j'ai pris un t-shirt donc vous savez à quel point j'aime mon t-shirt avec mes petits pandas parce qu'il ya plein de petits pandas dessus ben là j'ai trouvé le même genre et plein de petits sticks dessus il est magnifique j'aide de le tester donc c'est un m mais ça a l'air d'être un petit m1 quand même mais bon ça fera les deux toute façon la taille c'est un m je n'ai pas de bêtises doit être en 8 12 euros et les frais mais revenu à 5 euros 39 donc j'ai envie de vous dire pour du stitch même avec les frais c'est vraiment 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 pas cher et j'ai commandé de suite c'est ils ont marqué pull mais ces suites d'hiver non plus de noël on est d'accord mais je m'en fous moi je vais les mettre toute l'année puisque c'est des suites donc mamie qui a ton temps froid ça ne dérangera pas donc c'est des bébés gogoo voilà gros goût alias bébé yoda j'ai d'abord pris celui ci à 4 euros plus les frais mais revenu à 7,60 euros il est trop beau pour des choix ou des prix il est trop beau avec un petit bébé yoda marqué star wars et des petits frecons pareil c'est une taille m il me semble ouais c'est bien ça la marque c'est d'y vidéos h&m donc voilà c'est franchement vraiment pas cher et j'adore quand il ya plein de petits bonhommes comme ça et enfin l'autre c'est vraiment un de noël parce que j'ai marqué christmas dessus mais je m'en fous la dame le vendait 13 euros de base donc je l'ai mis en favori elle l'a descendu à 12 je lui ai dit si vous me le faites à 10 je vous le prends tout de suite elle m'a dit ok donc qui m'est revenu à 13 euros 90 avec les frais et il est neuf puisqu'il ya l'étiquette star wars donc c'est un officiel et voilà il est gros beau bon alors c'est du flocage donc bien pensé à le nettoyer à l'envers mais j'adore c'est marqué cutest christmas et voilà il est en forme dans son berceau avec ça fait comme une boule de noël donc moi je clairement je m'en fous vu que c'est des suites je les mettrais toute l'année un clairement surtout soir et tout ça mais j'ai craqué dessus et 10 euros pour un pull neuf licence c'est vraiment pas cher alors on va passer à maki beauty donc les échantillons de vivre donc j'ai commandé principal principalement manique panique pour tester faire un crash test ensemble je sais pas quand je vais faire mes cheveux ce qui ne tardera pas parce que je peux refaire mes racines donc pour commencer j'ai pris le shampoing prépare to die clarifying shampoo donc shampoing clarifiant de 236 ml voilà donc ça enlève les résidus des résidus de produits de de coloration et tout ça sur les cheveux et ça aide à faire comment faire tenir et pénétrer la coloration j'y arrive on les explique comment se laver les cheveux quand même voilà donc on va écouter je vais le sentir pour voir si son bon tout de suite mais il est scellé et bien c'est bon ça va sûrement ils sont propres donc ça je ferai un shampoing avant de de fermer mes racines et je ferai un shampoing pour quand j'aurai fait la décoloration que j'ai touché manique panique aussi donc c'est le flash lighting super strange blitz quitte super force décolorante trousse complète de décoloration avec instructions détaillées 30 volumes cream 9% crème révélateur voilà il est en promo donc je me suis dit bah tiens au lieu d'acheter le bleach colorista que il m'avait conseillé me suis dit j'ai testé celui là la prochaine fois que je dois refaire mais les pointes mais mèches on testera colorista complet avec la colo donc ils mettent un petit pot en plastique vous avez tout la poudre le liquide et vous avez le pinceau donc franchement pour le prix du kit c'est assez complet donc ça on testera aussi dans la vidéo et j'ai pris pour la mèche donc j'avais déjà une bleue un peu plus foncée pour ma tête complète on va dire et pour mes mèches j'ai pris la atomique turquoise voilà donc on voit la teinte un peu ici en dessous et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les cheveux j'ai jamais testé allez manique panique je suis accro au crazy color d'ailleurs j'en ai pris une parce qu'elle était en promo c'est la pepermint voilà elle était vraiment pas cher elle était moins de 4 euros donc je me suis dit je vais la prendre pour aussi faire les mèches un peu plus claires ou mélanger à ma plus foncée pour éclaircir un peu pour quand je referai mes mèches et la couleur a l'air jolie aussi donc donc ici vous avez 100 ml dans les crazy color et les manique panique c'est 118 ml c'est un petit format peau donc c'est beaucoup plus facile à utiliser que ça aussi mais c'est plus cher j'ai pris toujours pour les cheveux un spray it protect donc protecteur de chaleur de chez saïos voilà jusqu'à 220 degrés et j'aime bien ce format de cheat pour les cheveux donc je cherchais dans les magasins n'est pas moyen de le trouver donc là je ai commandé j'en ai profité pour le commander c'est un format 250 ml donc pour le prix en saïos j'aime beaucoup leurs soins pour les cheveux leurs colons et tout ça et pour les frais de port gratuit je voulais absolument tester le le contour des yeux w7 reviving ice with ceramide and licorice route extract 20 ml donc souris glisse et du coup j'en ai pris deux pour les frais de port gratuit donc je vous en montre qu'un peut-être voilà donc là j'ai bientôt avoir fini mon révu elle donc ça tourne bien je pourrais tester un comme ça juste après et on va passer chez bouzyshop pour terminer alors vous allez voir que j'ai fait une commande à 40 euros pour les frais de port gratuit pour un produit à 12 euros 95 que j'en ferai en dernier bien évidemment alors j'ai d'abord pris chez earth révolution des patchs stickers anti imperfection parce qu'il me faisait rire tout simplement mais il ya 32 pièces dedans et je me suis dit pour tester quand j'ai un bouton de pierre j'aurais bien aimé les avoir avant puisque j'avais un bouton de pierre donc ça se présente comme ça vous avez un truc pour l'ouvrir et je crois que c'est zippé quand même j'espère parce que sinon ça va sécher pas bon c'est même pas j'étais ils sont scellés quand même donc vous avez deux feuilles je vous en montre plus avec des petits tous comme ça des cookies pour coller sur mon bouton je me suis dit bon pour les boutons de pierre ça peut être sympa ça peut être drôle voilà et j'ai j'avais pris aussi ceux de chez bouzyshop de la marque bouzyshop parce qu'ils étaient vachement moins cher mais il ya 24 patch à l'intérieur l'autre il y en a 32 quand je vois la taille je n'ose pas imaginer la taille du patron après pour les boutons de pierre ça fait qu'on va l'offrir ce petit donc c'est clear skin pimple patch hydrocolloïde technique celui-là il est zippé au moins donc ça se conservera un peu mieux il ya plusieurs tailles en fait d'accord d'accord il ya 24 pas de choix sur une feuille d'un radio ouais ouais plusieurs tailles donc c'est pas c'est pas bête non plus donc là sont totalement transparents écoutez à tester de toute façon je les ai j'ai utilisé mais moi je fais rarement des boutons dans un patch mais pour les boutons de pierre j'espère que ça ira alors qu'est ce que je vais vous montrer un premier alors en cadeau j'ai eu un échantillon le charcoal brightening masque moi là on peut même plus choisir ses cadeaux donc ça je trouve ça un peu débile mais c'est comme ça j'ai pris le spray hydratant milky face misc de chez essence la collection catch coaching cloud donc j'ai pris la base que j'aime beaucoup finalement que j'utilise beaucoup et voilà je prie le spray hydratant parce que ça fait jamais de mal surtout qu'en ce moment je suis comme je suis pas bien et que je suis fatigué je suis clairement en manque d'hydratation toujours pour l'hydratation du coup de chez catrice j'ai pris le night recovery ice palm avec de l'huile d'avocat de l'acide hyaluronique et du cica en 15 ml donc c'est vraiment pour la nuit pour bien hydrater le contour des yeux et mes contours des yeux sont totalement déshydratés donc là celui-là je testais dès ce soir et j'ai un petit tambour pipette comme ceci j'ai pas senti le cloud ça pue ça pue je voulais tester le nouveau fixateur coconut restore fixing spray réhab de chez révolution céramique coconut fixing spray c'est très fraîche skin en format 90 ml une petite bille à l'intérieur et le pulvérisateur c'est comme l'autre que j'aime bien attendez c'est les investisseurs donc clairement ça commence à faire un peu cher pour diminuer la quantité donc c'est un spray comme ça c'est pas en continue mais alors ils sont super bons à coco ou donc ça on testera courant du de la semaine en blog passe parce que l'oxy mais les l'orages racontent n'importe quoi on est d'accord j'ai pris de chez essence les let's have some fun with force lachis de chez essence parce que voilà cd avec du doré et ça j'en avais pas c'est dommage qu'ils n'ont pas fait les mêmes en argenté mais c'est sympa comme fossiles pour les make-up artistique ça peut être chouette et on va finir avec les sourcils c'est encore un carnage sourcils donc j'avais dit que vous ne testerai plus de nouveaux produits fixateurs pour les aux sales puisque je suis totalement contente de mon salon pierce mais j'ai commandé une super plus gros styling gel lift n laminate de chez catrice en format 4 ml et c'est vegan voilà pourquoi j'insiste pourquoi je continue je les montrer à l'envers pourquoi je continue à acheter des trucs que je dis que je n'achèterai plus je ne sais pas je ne sais pas déjà que j'ai fait une commande à 40 belles pour un truc à 3 euros non c'est sûr de toute façon on a tout ce qui sursaille je crois que vous commencez à savoir pour les frais de port gratuit je suis sinon je sais pas si vous avez vu mais révolution a sorti un spray spécial pour humidifier les savons ce qui est totalement débile mais du coup j'en achète un de chez catrice voilà mais bon là c'est face in pro fixing spray mais je l'ai utilisé pour mouiller mon savon ce que vous pouvez utiliser totalement votre fixateur classique et moi c'est ce que je fais quand j'ai la femme d'utiliser de l'eau et que j'en ai pu donc c'est le bang boom bro j'aime bien ça m'a fait rire donc ouais donc c'est un spray qui permet de faire tenir le maquillage matifiant au thé vert pour sourcils et maquillage bien secoué avant l'utilisation on va le sentir je vais vous montrer d'abord ce que bon c'est quand même un rikiki format 50 ml pour fixer son temps ça fait peu et ça pue ça pue ça pue ça pue je fixerai pour mon temps avec mais je vais modifier mon savon et donc j'ai commandé juste pour le nouveau ou pion catrice parce que la petite brosse à l au bout du coup pion m'intéressait et quand j'ai vu la tj qui est une série qui regardez comme c'est petit donc on va voir ce que ça donne sur les sourcils mais je suis pas convaincue en plus le goupillon est super souple donc pour le savon c'est un peu compliqué attendez on va faire le test tout de suite de voir si ça brosse au moins les sourcils je sais pas si ça va aller avec avec le savon mais pour blender les coups de crayons tout pétant pas on verra j'allais jamais trop de goût pion donc voilà j'ai fait une commande à 40 balles pour ça et que quand j'ai vu j'ai fait un c'est ça donc voilà pour mes petits commandes donc vous avez vu c'est pas de l'exagération non plus c'est beaucoup du soin en fait il n'y a pas de make up clairement on va parler fossiles et le fixateur le reste c'est pas vraiment du make up et mon petit craquage vinted voilà ou sinon j'avais exagéré donc j'espère que ce petit haut le bonus vous aura plu donc je vous filme en catimini donc je suis en no make up j'ai une tête de guenuche on est d'accord mais je vais aller à la douche maintenant je vais faire le montage elle à la douche et on testera donc les produits manique panique en vidéo spéciale et ce genre de truc là on testera en vlog dimanche prochain donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve de toute façon demain et en attendant moi je vous dis bisous bisous